En 2020, l'État du Cameroun et l'entreprise de droit camerounais paraflent la convention qui porte sur la construction de 14 postes de péage automatique. Seulement, rien n'est fait depuis lors. On n'arrive pas justement à implanter des points de péage automatique. Cela peut être dû à plusieurs raisons. Cela peut être lié au fait que ceux qui profitent du mécanisme, je veux dire des points de péage manuel, qui ne sont sûrement pas des enfants de cœur, peuvent être derrière cette opération qui est considérée à torpiller. Le coût global du projet passe de 31,2 milliards à 36 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5,8 milliards de francs CFA. Rendu à ce stade, le projet piétine. Et c'est le trésor camerounais qui certainement paye le loup tribut. Si on vous dit qu'une affaire apporte environ, disons, 28 milliards par an à l'État du Cameroun, mais que si on l'automatisait, on passera à près de 50 milliards, vous comprenez bien qu'il y a des pertes énormes d'argent qui rentrent dans les poches de certaines personnes, et qu'effectivement ces personnes-là ne seraient pas toujours d'accord que l'on passe à l'automatisme qui va effectivement les sévrer de leurs revenus occultes. Force est de constater qu'au cours de l'année 2022, le Cameroun est privé une nouvelle fois des recettes supplémentaires sur le péage routier, en raison du blocage du projet d'automatisation du péage routier au Cameroun. Force est de constater qu'au cours de l'automatisation du péage routier au Cameroun.